Donc, nous allons passer maintenant à la présentation de Philippe Blouin, qui va nous faire une communication intitulée « La nature comme poème vivant, la pensée consciente de la nature ». Donc, après avoir complété un baccalauréat en psychologie à l'Université Bishops, Philippe s'était réorienté vers la philosophie pour ses études supérieures, consacrant ses recherches à la philosophie d'Edmond Ursel. Sa thèse, réalisée en cotutelle sous la direction de Maxime Doyon et de Nathalie de Pras, donc Université de Montréal et Université de Rouen, et soutenue en mai 2019, portait sur la vocation éthique et existentielle de la pratique phénoménologique. Elle fut publiée deux ans plus tard chez Zotabooks sous le titre « La phénoménologie comme manière de vivre ». Employant ce thème éthico-existentiel comme clé de lecture, Philippe a tenté par ailleurs dans cet ouvrage et d'autres articles connexes de défendre une interprétation phénoméniste de la métaphysique ou sirlienne. Il enseigne aujourd'hui la philosophie au cégep Champlain-Saint-Laurence à Québec, tout en poursuivant ses recherches plus généralement sur le rapport entre la conscience et la nature. Donc, Philippe, je te cède la parole. Merci pour la belle introduction, Marie-Michelle. J'ai fait mes études en phénoménologie, mais je vous parle aujourd'hui de Marcel Conch, c'est mon nouvel intérêt, qui me paraissait pertinent évidemment parce que sa métaphysique fait un lien essentiel, comme je vais le mentionner dans un instant, entre la nature et la vie. Je voulais d'abord remercier, comme tous les autres présentateurs avant moi, les organisateurs. C'est vraiment un bel espace de discussion que vous nous offrez. C'est un plaisir de revenir pour une deuxième année consécutive et de revoir des visages familiers, d'en découvrir d'autres nouveaux. Donc, merci à vous de faire vivre la philosophie à travers cet espace. Est-ce que vous m'entendez bien si je me tiens droit ou je vais devoir me pencher tout le long? C'est clair comme ça? Est-ce que... Ok, je vais me tenir à moitié penché. Donc, je vous parle aujourd'hui de Marcel Conch, philosophe français qui est décédé récemment le 27 février 2022 à l'âge vénérable de 99 ans, donc un mois avant son centenaire. Fils de paysan devenu professeur à la Sorbonne, il a légué une œuvre tout aussi remarquable que son parcours personnel, mais qui demeure, il me semble, curieusement méconnu. Je me suis informé un peu en vous questionnant individuellement, mais je serais quand même curieux par main levée, qui a déjà entendu parler de Marcel Conch antérieurement à cette présentation-ci, qui a quand même quelques mains. Mais c'est ça, en faisant des recherches, on trouve peu d'articles qui ont été consacrés à sa pensée, notamment métaphysique. Donc, j'espère essayer de rectifier un peu ce qui me semblait être une injustice avec cette présentation-ci. Donc, son œuvre est remarquable, je disais, à bien des égards, notamment pour ses contributions à la philosophie comme telle dans les domaines de l'histoire de la philosophie, de la philosophie morale et de la métaphysique surtout. On le connaît, ceux qui le connaissent le connaissent surtout de par ses contributions à l'histoire de la philosophie. Vous voyez que c'est quelqu'un qui a un souci de toujours retourner aux sources premières. Il a traduit directement tous ses auteurs grecs, mais aussi, en fin de liste, vous voyez là peut-être, là-haut-dessus, qu'il a décidé de traduire à partir du chinois archaïque alors qu'il avait 70 ans. Il s'est découvert un nouvel intérêt pour la philosophie asiatique en fin de vie. Donc, en fin de vie, 99 ans, dernière étape de vie, disons. Donc, ça vous donne une idée du personnage. On peut en apprendre aussi assez abondamment sur sa vie parce qu'il a produit une œuvre littéraire que je ne mentionne pas ici, mais où il raconte ses expériences de vie et ça se confond évidemment avec la philosophie. Donc, c'est vraiment une œuvre fascinante. Mais c'est une œuvre qui est d'autre en plus remarquable pour la manière comme Marcel Conge de philosophique qu'André Consponville a bien décrite comme personnel et libre. Il ajoute « Cet homme-là ne pense pas comme les autres et ne philosophe comme personne. C'est qu'il pense à la façon des Grecs, radicale et directe, en pensant, Conge dit-il, plutôt qu'en se regardant penser. C'est en quoi il est moderne, bien plus qu'à la plupart de ceux qui aujourd'hui se piquent de l'être. » Fin de la citation d'André Consponville. Donc, de là, entre autres, je crois, l'intérêt de se pencher sur cette œuvre tout à fait unique en son genre, qui nous revient maintenant, je crois, à la postérité de considérer avec toute l'attention critique qu'elle mérite. Plus spécifiquement pour aujourd'hui, les fins de la discussion, c'était la métaphysique de Conge sur laquelle je vais me concentrer. Sa métaphysique recèle, comme je le disais, un intérêt particulier dans le cadre du présent séminaire parce qu'il voit, Conge voit dans la nature un lien essentiel à la vie. Au contraire du matérialisme qui conçoit la vie comme un accident de la matière inerte, Conge place la vie à l'origine. La nature, dit-il, autant dire la vie. Ce qu'il y a à l'origine, non pas un vivant, mais la vie. Or, le sens du mot « vie » dans ce contexte ne va pas de soi. On peut parler de vitalisme, Conge dit-il ailleurs, mais à condition d'entendre ce terme à un sens métaphysique. Aussi, ajoute-t-il dans une note de bas de page un peu cryptique que ce sens métaphysique ne correspond pas au sens A et B de Lalonde, qui ne sont qu'à des sens particuliers. En effet, en consultant Lalonde, on trouve deux définitions du vitalisme qui se ressemblent sur le fond. Je cite ici seulement le sens B parce qu'effectivement, il n'y a pas de grande différence entre les deux sens. Au sens large, dit Lalonde, un dictionnaire, toute doctrine admettant que les phénomènes, pardon, au sens large, le vitalisme est toute doctrine admettant que les phénomènes de la vie possèdent des caractères sui generis par lesquels ils diffèrent radicalement des phénomènes physiques et chimiques et manifestent ainsi l'existence d'une force vitale, irréductible aux forces de la matière inerte. On le voit, cette définition ne correspond manifestement pas au sens métaphysique que Conge a ici en vue, car en plaçant la vie à l'origine, comme il le dit, c'est le concept même de matière inerte qui se trouve remis en question, ainsi donc que la distinction catégorique entre les phénomènes de la vie d'une part et les phénomènes physiques et chimiques de l'autre. Une telle position s'inscrit donc évidemment en faux contre le naturalisme matérialiste qui règne à l'heure actuelle, sans pour autant, et c'est là toute l'originalité de la métaphysique qu'on chienne, comme je vais tenter de le montrer, sans pour autant verser dans un idéalisme ou un spiritualisme réactionnaire. Se tenant à égale distance du matérialisme et de l'idéalisme, le vitalisme qu'on chienne trace une troisième voie, s'efforçant de dévoiler sans préjugé la nature entière dans sa haute et pleine majesté, selon le mot de Pascal que Conge aime assister. Mon objectif ici sera donc de chercher à définir plus précisément le sens de cette troisième voie. Pour y parvenir, j'exposerai en premier temps les grandes lignes de la métaphysique qu'on chienne de nature. En un deuxième temps, j'inciterai sur les différents de Conches avec le matérialisme d'un côté et avec l'idéalisme de l'autre. Enfin, après quelques comparaisons avec d'autres grands métaphysiciens vitalistes de la modernité, qui devraient être intéressants considérant les présentations qu'on vient d'entendre, spoiler alert, ce sera des comparaisons avec Schopenhauer et Nietzsche, entre autres. Je serai en mesure, à ce moment-là, de proposer en conclusion une définition un peu plus précise du vitalisme qu'on chienne. Donc, commençons donc par la métaphysique qu'on chienne de la nature. Bien que la nature soit en son essence inconnaissable et incompréhensible, dit Conche, parce qu'elle est infinie, on peut néanmoins la penser selon ses attributs principaux, dont je dresserai ici la liste. Mais avant, j'aimerais faire une remarque préliminaire en ce qui concerne l'expression même de « métaphysique de la nature ». On peut se demander si cette expression n'est pas une contradiction dans les termes. La « métaphysique » ne traite-t-elle pas de ce qui transcende « méta » la nature, foucisse, du moins selon l'acception traditionnelle du terme. Si c'est le cas, ne faudrait-il pas admettre que, pour une philosophie naturaliste comme celle de Conche, où la nature est l'alpha et l'oméga de la réalité, que la métaphysique est vouée à disparaître. « Non », répond Conche, si l'on définit la métaphysique de la manière suivante. « Par métaphysique, j'entends un discours par raison naturelle au sujet du tout de la réalité », précise Conche. « Or, puisque le tout de la réalité dépasse l'expérience, le donner, ce discours porte spéculativement sur une région du réel hors d'atteinte par la connaissance scientifique, donc de la physique au sens moderne. » Dès lors, le méta de la métaphysique ne sera pas un au-delà de la foucisse, laquelle, comme englobant tout le réel, est sans au-delà, mais un au-delà de la physique comme science. En ce sens, on pourra toujours parler de métaphysique. La métaphysique, parce qu'elle déborde le champ de la science, ne procède pas par preuve, ajoute-t-il, mais par argument. C'est dire qu'il n'y a pas de connaissances métaphysiques comme il y a de la connaissance scientifique, seulement des pensées ou des méditations métaphysiques. En revanche, dit Conche, les soi-disant sciences de la nature sont impuissantes à nous dire ce qu'est, au fond, la nature, car elles portent sur tel ou tel de ses aspects, telle ou telle classe de phénomènes, biologiques, physiques, chimiques, etc., mais non sur la nature comme telle dans son ensemble, le tout de la réalité. Il revient à la métaphysique de dire ce qu'est la nature, donc. C'est ce que nous tenterons de faire à l'instant en énumérant ses attributs. « Toute la pensée Conchienne de la nature sent dans une expérience particulière, en droit universel, que Conch n'hésite pas à qualifier de métaphysique, car elle a pour particularité de nous mettre en présence de l'infini lui-même. Or, cette expérience de l'infini n'est rien d'autre que l'expérience de la nature comme telle. L'attitude contemplative naturelle nous met en présence de la nature, non pas seulement de tel ou tel phénomène ou aspect de ceci ou de cela sur le fond de la nature, mais de ce fond lui-même comme horizon de tous les horizons. Au sein de cette expérience que décrit Conch, la nature se donne comme totalité infinie de ce qu'il y a. Puisqu'elle est le tout, rien ne peut la limiter. Elle est donc infinie. Inversement, puisqu'elle est infinie, rien ne la limite, elle est donc le tout. L'expérience métaphysique de Conch, qui n'est pas sans rappeler l'intuition parménidienne d'un « il y a sans dehors » possible, invalide donc d'ampli toute forme de surnaturalisme. Puisque l'infini est là, tout simplement, dans une évidence qui ne fait qu'un avec celle de la nature, cela exclut toute transcendance. Soutien Conch très simplement pour réfuter toute forme de théologisme. À la source de toute chose se trouve donc bien l'infini, comme l'ont admis à peu près tous les métaphysiciens depuis Anneximandre, mais entre Dieu et la nature, l'évidence fait la décision. Tranche Conch, car la nature s'offre avec évidence à tous les hommes, tandis que Dieu ne se montre tout simplement pas. Maintenant, comment faut-il penser la relation de la nature au temps? Tout passe dans la nature, dit Conch, excepté la nature elle-même. Il faut donc distinguer avec les scolastiques, la nature naturente, qui ne passe pas, de la nature naturée, qui ne fait toujours que passer. La nature naturente, ou nature proprement dit, est la source éternelle de toute chose. En se dégradant à travers le temps, elle engendre éternellement la nature, pardon, elle engendre éternellement la nature naturée et la multiplicité, tout en maintenant à travers toute chose, sa présence éternelle. Sur le fond du spectacle changeant de la vie universelle, la nature persiste, tout est toujours présente. Grâce à cette distinction, on s'aperçoit que l'être parménidien n'est pas incompatible avec le devenir héraclitéen. La nature, chez Conch, signifie ni seulement l'être immuable, au sens de parménide, ni le flux des apparences fugitives au sens d'Héraclite, mais l'ensemble conjoint de ces deux sphères. En pensant donc conjointement à ces deux sphères, on s'aperçoit d'ailleurs du troisième caractère de la nature, soit sa fécondité inépuisable, grâce à laquelle l'infini engendre continuellement le fini. C'est d'ailleurs cette notion d'engendrement perpétuel qui évoque l'étymologie du mot nature. La foussis est, pour eux, c'est-à-dire les premiers philosophes, et au premier chef, Anaximandre, la source génératrice universelle, le principe de la poussée des plantes comme de la naissance et de la croissance des animaux, plus généralement l'acte de faire venir au jour ce qui s'offre, aussi bien au ciel que sur et dans la terre ou la mer. On pressent ainsi déjà un premier motif d'objection contre le matérialisme. Loin d'être matière inerte ou passive, la nature est puissance génératrice. Une effectivité, une force et, en l'occurrence, une force fécondante, dit Conch. Nous y reviendrons. Enfin, il importe de distinguer, selon Conch, le concept de nature du concept de monde ou d'univers, c'est-à-dire cosmos, selon l'étymologie. Un monde, un cosmos au sens étymologique est un tout ordonné, une structure organisée. Or, un tout ordonné étant déterminé de telle ou telle façon est nécessairement fini. Mais la nature naturente, on vient de le voir, est infinie. Elle ne peut donc être en soi qu'indéterminée, astructurée ou chaotique. C'est dire que, de même que la nature naturente précède ontologiquement la nature naturée, le chaos précède l'ordre. Le désordre engendre tout et même l'ordre, car l'ordre n'est qu'un cas particulier du désordre. Le hasard créateur, tel est donc le ressort de la nature, ce qui en fait l'inépuisable vitalité, puisque si toutes les productions s'effondrent avec le temps, la sorte de brassage des éléments premiers dont elles proviennent perdurent sans fin. Au Deus Sive Natura de Spinoza, Conch oppose donc le Chaos Sive Natura de Nietzsche. En somme, la nature infinie, à distinguer des mondes et des êtres innombrables qui en jaillissent, est omni-englobante, omniprésente, omni-génératrice et chaotique. En s'ancrant ici dans la notion d'un chaos primordial, on peut dire que la métaphysique conchienne de la nature accomplit un retour à Isiode, par-delà la métaphysique du Timé. Au commencement était le chaos, dit fameusement le poète. De cet désordre primitif est né et continue de naître, précise Conch, l'ensemble des choses. À l'encontre, Platon postule l'existence d'un principe ordonnateur, distinct du chaos, le démiurge, qui vient l'informer de l'extérieur. C'est là, selon Conch, une hypothèse superflue et qui, par ailleurs, ne rend compte de rien, car, dit-il, ceux qui expliquent le monde par Dieu présupposent l'ordre, ne l'expliquent pas. Tandis qu'en admettant que le désordre s'organise spontanément, on a toute l'explication concevable. Ce que vous voyez ici, c'est une recomposition de les structures que forment les galaxies entre elles. C'est ce qu'on appelle la toile cosmique, or the cosmic web, en anglais, qui me paraît être l'illustration la plus claire et directe de quelque chose comme un chaos s'auto-organisant. Maintenant, pour les raisons contre le matérialisme et l'idéalisme. Le geste de Platon que je décrivais à l'instant, qu'on voit dans le timet, a ceci de plus comme conséquence fatidique. D'une part, en séparant le principe ordonnateur du chaos, le démiurge du chaos, celui-ci, le chaos, se trouve ravalé au statut de simple matière, hulée, passive et inerte. Ce qui permet d'ailleurs à Conge de dire, paradoxalement, que ce sont les platoniciens qui sont à l'origine du matérialisme. D'autre part, le principe ordonnateur, le démiurge, se voit attribuer une origine transcendante par rapport à la nature, qui maintenant, elle, se trouve identifiée à la matérialité brute. Ce double geste qui consiste à séparer la forme de la matière et à ravaler la nature du côté de la matière informe et passive serait ainsi à l'origine du schisme principal qui traverse l'histoire de la philosophie, soit entre l'idéalisme et le matérialisme. Afin de mieux recouvrir l'expérience originaire de la nature, celle, on pourrait dire peut-être du monde de la vie chez les Grecs, celle des pré-sacratiques en tout cas, Conge soumet donc à la critique ces deux métaphysiques opposées. Commençons par le matérialisme. Comme nous l'avons vu, la matière est une notion trop pauvre pour supporter l'ensemble du réel, selon Conge, la notion de nature cependant le peut. Cela tient au fait que la nature est capable d'engendrer à partir d'elle-même et en elle-même une infinité de mondes et d'être finis. C'est dire que la nature crée de manière spontanée, cause à soui. Or, si la notion de matière est bien compatible avec la notion de causalité efficiente, elle ne l'est pas avec celle de causalité endogène ou de création spontanée. La créativité de la nature, dit Conge, oblige à la penser tout autrement que comme matière passive. La popularité du matérialisme provient de ce que l'on se laisse trop abuser par la notion commune du réel, qui sancre dans le fait que les choses auxquelles nous avons affaire quotidien sont relativement stables, solides, imperméables. Or, la matière n'est que la croûte superficielle et relativement solidifiée, figée de ce qui, dans sa profondeur, n'est que dynamisme et innovation perpétuelle. En vérité, conclut Conge, la matière n'est pas dans la nature, car sous l'effet de l'impulsion créatrice continue de la nature, tout s'écoule, comme l'a dit Héraclite, qui, se faisant, perce l'illusion de la réalité commune. Qu'en est-il maintenant de l'idéalisme? Si l'homme commun se méprend, d'après Conge, sur ce qu'il convient de considérer comme vraiment réel, car il s'en tient à une considération trop superficielle des choses, il ne se méprend pas, cependant, en ce qui a trait à sa conviction d'être en prise directe avec le réel. Conge donne raison au réalisme naïf, du sens commun, par opposition à tout scepticisme à l'égard de la soi-disant réalité extérieure. Il s'agit-là, d'ailleurs, dit-il, d'un faux problème, complètement écarté avec la notion d'ouverture, c'est sa traduction de Dasein chez Adégaard. On voit que le choix de traduction est d'ailleurs parlant parce qu'il essaie d'éliminer toute trace de subjectivisme dans le terme, ce que garde le mot Dasein malencontreusement. Faux problème, complètement écarté avec la notion d'ouverture. J'ouvre les yeux. S'offre à moi, non des images d'arbres, mais des arbres. Et je puis dire, ce sont des arbres. C'est un tilleul. Il y a des nuages. Voilà des maisons, etc. Je suis au monde. Dès que j'ouvre les yeux sur le monde, je puis porter un nombre infini de jugements de constatation qui sont des jugements vrais. L'ouvert est ouverture à la vérité. L'essence me donne accès au pays de la vérité. On aperçoit là, en toutes lettres, l'influence de Adégaard, sur Conge, qui a bien dénoncé le biais subjectiviste des temps modernes en le faisant remonter à Descartes. Pour se déprendre de cette erreur fondamentale, il convient encore une fois de revenir à l'attitude contemplative naturelle que l'on redécouvre à son état de pureté initiale chez les présocratiques, ou les antésocratiques comme Conge aime les appeler. Les antésocratiques ont pensé la nature simplement en accueillant cette présence qu'elle est. Ils sont allés à la chose même, alors que les philosophies du cogito substituent des représentations ou des objets à la chose même. Il appartient à la nature de la pensée de devoir se laisser de côté pour être à la mesure de ce qu'il y a à penser. La pensée du réel est ouverture, accueil, effacement de soi. Les philosophies du cogito, quant à elle, demeurent prisonnières d'une réflexivité excessive sur soi-même. Maintenant que nous avons une meilleure idée de ce en quoi consiste la métaphysique, conchienne, et en quoi elle diffère ou elle s'oppose plutôt à l'idéalisme ou au matérialisme, il convient pour mieux encerner la spécificité de la comparer à quelques cas bien connus de vitalisme métaphysique en philosophie moderne. Je pense ici notamment à Bergson, qu'on n'a pas mentionné encore, et Nietzsche et Schopenhauer. Donc j'espère que ces comparaisons seront éclairantes. Commençons par le cas de Bergson. C'est à ce dernier que Conch doit sa conception de la nature comme poète universel, c'est-à-dire comme champ infini d'initiatives où les résultats ne sont pas anticipables par avance. Créant par surabondance, de manière non délibérée, la nature, soutient Conch, ressemble plutôt à l'artiste qu'à l'artisan. La nature ne saurait programmer à l'avance ses créations, car comment saurait-elle, par exemple, ce que c'est qu'un chou-fleur avant qu'il y ait eu des chou-fleurs? Pas plus que le poète, elle ne sait ce que sera ce qu'elle fait. Loin de réaliser parmi les possibles celui qui est le meilleur, comme le voulait Aristote, la nature engendre au contraire continuellement de nouveaux possibles, ce qui implique que l'idée de la chose ne peut en aucun cas précéder sa réalisation, l'idée ou l'essence de la chose. Tout cela est en accord avec l'anti-platonisme de Bergson. Par où s'en distingue-t-il? C'est dur d'établir la distinction, mais Conch le fait bien lui-même. Dans une lettre à Jean Chevalier datant du 2 mars 1926, Bergson admet, bien qu'il n'en ait fait aucune mention dans l'évolution créatrice, qu'il lui semble devoir postuler une cause, cause X, à l'origine de l'élan vital, et qu'il ne saurait nommer cette cause autrement que Dieu. Mais le Dieu de Bergson ne prévoit pas ce qu'il fera à l'avance, précise-t-il. Il avance pour ainsi dire à tâton, conformément à l'idée maîtresse de Bergson, de la durée réelle selon laquelle la réalité est un jaillissement continu de nouveauté. Il s'agit donc d'un Dieu aveugle, autrement dit dépourvu de providence. Or, un Dieu aveugle, demande Conch simplement, est-ce encore Dieu? Plutôt que de postuler une cause externe à l'élan vital, à l'image d'ailleurs de Platon, pourquoi ne pas simplement en admettre le caractère spontané, auto-engendré? Non pas Dieu dès lors, mais le hasard créateur. Ici, Conch se rapproche, nous l'avons vu, plutôt de Nietzsche que de Bergson. Mais le bergsonisme de Conch l'empêche de se rallier entièrement à Nietzsche, dont l'idée d'éternel retour revient à nier l'imprévisibilité radicale de la nature. Trop Nietzschien poursuivre Bergson, trop Bergsonien poursuivre Nietzsche. Ne convient-il pas dès lors de se tourner vers le maître à penser de Nietzsche lui-même, soit le métaphysicien vitaliste par excellence, Schopenhauer? Ne serait-il pas le véritable précurseur ici de la pensée Conchienne? La nature comme appétence illimitée et aveugle, pur désir dénué de tout objet, n'est-ce pas cette définition qui correspondrait le mieux à la vie au sens Conchien? Schopenhauer semble être en effet l'interlocuteur manquant à Conch. Tentons ici pour conclure de combler ce manque. D'une part, un point de convergence qui a déjà été noté. L'élan vital Conchien est aussi aveugle que la volonté schopenhauerienne. Mais ajoutons à présent que ce que Schopenhauer a su voir à l'encontre de Bergson est que la volonté non seulement ne mène nulle part, mais ne provient de nulle part. Schopenhauer parle à cet égard de l'acillité de la volonté. Néant d'autres fondements qu'elle-même, la volonté se met elle-même en mouvement. L'absence de tout but et de toute limite est, en effet, essentielle à la volonté en soi, qui est un effort sans fin, dit Schopenhauer. Mais la correspondance entre ces deux penseurs s'arrête aussitôt. Le terme volonté serait sans doute encore trop entaché de subjectivisme aux yeux de Conch, en dépit des efforts de Schopenhauer de se déprendre, lui aussi, des erreurs opposées du matérialisme et de l'idéalisme qu'il tente de réfuter au début de la volonté comme le monde, comme volonté et comme représentation. Paradoxalement, peut-être, la vie au sens Conchien doit s'entendre à un sens, donc, radicalement asubjectif. Pour se faire une meilleure idée de ce à quoi peut ressembler un tel principe vital, dénudé de tout subjectivisme, il faut se tourner enfin vers le vieux sage chinois, ce que Lao Tzu veut dire, vieux sage, que Conch, comme je le rappelais en début de présentation, a traduit lui-même. La voix est toujours sans agir, dit Lao Tzu, et pourtant il n'y a rien qui ne se fasse. Commentant ce passage, Conch précise, l'action suppose un acteur, la voix, Tao, n'étant pas un être, n'est pas un acteur. L'action suppose le désir et la volonté d'obtenir un résultat pensé à l'avance, mais la voix ne prémédite rien. Elle avance en toute ignorance de ce que sa force de vie ou vertu qui entretient la formation des êtres amènera au jour. Ainsi peut-on dire que la nature n'agit pas, elle est toute spontanéité. Ces commentaires au sujet de Lao Tzu valent, pour Conch lui-même, il me semble. Ils font signe vers un second point de divergence important avec Schopenhauer. La nature n'est pas un vouloir vivre, un effort sans fin, comme il l'a dit, mais au contraire, elle œuvre sans agir. Oui, 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 dans le chinois archaïque. La nature est bien poussée aveugle, mais non appétitive. De là une certaine sérénité qui règne en toute chose créée par la nature, en dépit de Schopenhauer, même au sein des événements les plus cataclysmiques. Nous tenons là, enfin, je crois, la clé du vitalisme conchis. La clé. La voilà. Sans but ni raison, sans objet ni sujet, la nature crée sans cesse et sans effort, car elle tire ses créations d'un vide qui n'est pas rien, mais pure fécondité inépuisable. L'essence de la nature, de la vie au sens métaphysique, n'est donc pas l'effort, mais bien la spontanéité créatrice. Or, puisque chez l'être humain, une telle activité créatrice, libre de tout désir et de tout dessin, se nomme poésie, conch est en droit d'affirmer que la nature est le poète premier et universel et que son œuvre est un véritable poème vivant. Je vous laisse sur une dernière citation qui résume tout ce que je viens de dire. La nature est la source d'où naissent toutes choses par une création continuée, inlassable, où l'avenir n'est pas déjà inclus dans le passé, mais où tout est toujours nouveau par quelques côtés. La nature crée en poète. Elle est le poète universel. Merci. Merci beaucoup pour l'excellente présentation. Ça nous surprend quand même les tests de son. On ne sait pas combien encore. On peut avoir de la musique, des voix, tout est possible assistative. Oui, c'est ça, la spontanéité universelle. Voilà. Nous sommes rendus à la période de questions. Donc, oui, une première. Merci beaucoup. Je ne la connaissais pas. La fin, c'est d'une beauté incroyable ce qu'il a montré. Merci. J'aurais comme deux questions. C'est quoi le rapport de Conch face à la parole du mutos qui se trouve chez Allégard? Parce que j'ai l'impression qu'il est quand même d'accord finalement avec l'espèce d'analyse allégorienne, que le logos, la rationalité est une clarification du mythe. Tu sais, tu as parlé de la théogonie, que le chaos précède l'ordre, puis que, bon, finalement, on a essayé de comprendre, tu sais, dans la théogonie, il y a l'idée que l'ordre du cosmos, justement, surgit du chaos, puis là, bien, les pressocratiques se demandent, bien, c'est quoi le principe qui tient cet ordre, puis ensuite, bon, clarifie, clarifie jusqu'à la science moderne, selon Allégard. Conch, est-ce qu'il est d'accord avec ce schème interprétatif-là, puis aussi, est-ce qu'il admet finalement que la parole mythique, où la poésie est une forme plus primordiale de la saisie, j'ai envie de dire de l'être, mais bon, j'imagine que Conch, je n'utiliserais pas ça. Bonne question. D'une part, je pense qu'il admet très simplement la distinction traditionnelle entre le mutos ou le passage du mutos au logos, et comme on le disait dans la définition de la métaphysique que j'ai donnée au début, c'est un discours raisonné sur l'ensemble du réel, donc pour lui, la philosophie commence vraiment à parler avec les pressocratiques, et avec raison, parce qu'il y a vraiment un changement de registre évident entre les poètes qui les ont précédés et les pressocratiques. Donc, il se situe vraiment de ce côté-là, mais il y a d'autres parties de son ouvrage, notamment dans La présence de la nature, où il se tourne vers Rimbaud, notamment, pour essayer de déceler peut-être une autre manière d'accéder à l'essence de la nature qui ne passe pas strictement par un discours raisonné. Puis je pense qu'il fait une certaine place à la poésie dans son ouvrage, on voit qu'il y a une certaine tournure parfois poétique à sa propre manière d'écrire. Mais il a toujours insisté que la métaphysique se faisait par argument et qu'ultimement, c'était dans ce registre-là que ça devait se jouer, même si la poésie peut nous donner des intuitions importantes quant à l'essence de la nature. Réponse ambiguë, je pense qu'il y a peut-être une petite tension chez lui-même. Bien, j'ai comme un complément à ma question, j'attendais de voir ta réponse. Justement, est-ce que, tu sais, bon, le schème interprétatif allégorien, bon, dit finalement la rationalité contrôlante, bon, instrumentalisante, résume la nature à une ressource exploitée, puis finalement, bon, le projet même de la philosophie est remis en question, puis il y a un détournement vers justement une autre forme de parole, une autre forme de dire le monde pour essayer de dépasser la technique. Bon, en tout cas, je ne le connais pas encore assez pour bien savoir, mais est-ce qu'il y a une façon chez Conch où est-ce qu'on pourrait penser la crise environnementale ou son dépassement? Est-ce qu'il y a comme des pistes de solutions au-delà de la façon dont il déploie sa pensée qui pourrait nous permettre de justement penser une sortie de cette clarification du mythe qui finalement aboutit dans la catastrophe historique? Je ne sais pas si ma question est claire. Je pense qu'il est en ligne, en droite ligne avec Adégaard pour dire que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de cultiver une attitude plutôt de laisser être par rapport à la nature, de se dégager de cette volonté de maîtrise-là qui est ce qui ravage le monde. C'est ce que fait la philosophie de par la contemplation, puis c'est pourquoi il y a une correspondance essentielle entre la poésie et la métaphysique, parce que les deux sourdes d'une attitude contemplative désengagée qui laisse l'être être, comme dirait Adégaard, plutôt que de tenter de maîtriser le cours des choses. Donc, il y a une proximité essentielle entre la pensée et la poésie, tant chez Adégaard que chez Conch. Là, par rapport au mythe catastrophiste dont tu parlais à la question, je ne suis pas sûr de... Tu m'as déjà répondu, peut-être que j'ai mal formulé, mais est-ce qu'on peut penser le dépassement de la crise écologique par un acte de parole ou je ne sais pas trop? Mais on se demande toujours quoi faire. Ah, mais il ne faudrait pas. En se tournant vers là-haut-dessus, des fois, on se dit peut-être qu'on en fait trop. La clé, c'est d'en faire moins. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut être dit pour le non-agir. OK, je comprends. Ce n'est pas dire qu'il faut laisser faire ce que fait le techno-capitalisme, disons, mais il faut s'y opposer. Mais d'un autre côté, quand on pense aux solutions, souvent rester chez soi et lire un livre, c'est à peu près la meilleure chose qu'on puisse faire pour... ou méditer, ou respirer, prendre une marche dans le parc. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire. C'est d'être désengagé de la vie active ou de la vie productive, disons, d'un point de vue économique, puis ne rien faire. N'est-ce pas là la solution? Merci beaucoup. En répondant à ta deuxième question, je me suis aussi rappelé quand même que c'est important de dire que tant chez Adégaire que chez Conch, on voit quelque chose comme la parole d'Annaximone, comme un discours qui se situe antérieurement à la distinction plus tranchée des concepts et de la poésie. C'est une parole à la fois poétique et philosophique qui s'exprime chez Annaximone, puis de là l'intérêt de revenir vers la poésie, d'y voir quelque chose comme, tu parlais toi-même dans ta présentation, une indication formelle, d'employer les mots sans tenter de conceptualiser les phénomènes auxquels il renvoie, afin de leur laisser toute la liberté d'être ce qu'ils sont sans qu'on les intègre à notre volonté de conceptualisation, qui est elle-même peut-être une expression de notre volonté de maîtrise du monde. Donc, c'est cette espèce d'attitude difficile d'essayer de comprendre le monde sans la raisonner en même temps, ce que peut-être les poètes sont plus en mesure de faire que les philosophes finalement. Il y a plusieurs questions, on va prendre le temps, donc il y avait Guillaume, M. Malataire et puis Giselin. Donc, merci beaucoup Philippe. Évidemment, on aura l'occasion d'approfondir tout ça autour de toutes sortes de boissons agréables, mais… Premièrement, j'avais une petite question qui est en fait énorme, mais comment est-ce que Conch arrive à rendre compte du pouvoir explicatif du hasard de l'aliatoire? Là, je pensais justement à Platon, au Timé. L'alternative du hasard est une non-alternative pour Platon. C'est-à-dire que le hasard, par essence, est d'une parfaite stérilité explicative. Voilà. Comment Conch répondrait peut-être à ça? Il y a peut-être l'autre élément qui est encore plus massif, peut-être, je m'en excuse d'avance, mais Conch, c'est un réaliste et j'ai beaucoup, beaucoup de sympathie pour ça. C'est-à-dire que c'est un penseur du contact direct aux choses. Tu en as bien parlé quand il était question de la critique de l'idéalisme, mais c'est en même temps un pyrrhonien et donc un penseur de l'apparence absolue. Il nous dit au fond, le phénomène est à penser comme apparence absolue, au-delà de toute scission, sujet, objet. Et j'ai quand même de la difficulté encore à ce jour à articuler ces deux volets de sa pensée. Réalisme, presque un réalisme naïf assumé et pyrrhonisme radical. Il nous dit quand même, pour revenir à ta première question, que la nature est essentiellement inconnaissable et incompréhensible. En situant le chaos à l'origine, on a peut-être le terme qui, à la fois, explique le plus et explique le moins, mais c'est peut-être un incontournable, c'est peut-être une nécessité d'essayer de penser l'origine des choses. Je pense que l'idée, c'est que la nature est capable de s'auto-organiser. Elle n'a pas besoin d'un principe externe pour la mettre en forme. Le chaos a quand même cet avantage-là par rapport à l'ordre. Parce que, par exemple, qu'on pense au débat au sujet des multivers, pour essayer d'expliquer tout le fine-tuning de notre univers, souvent, à quoi les physiciens vont se rapporter pour essayer d'expliquer la précision absolument étonnante des paramètres de notre univers qui donnent place, ou en tout cas, laissent ouverte la possibilité de l'émergence de la vie. On va se référer au multivers comme c'est juste une variante parmi tant d'autres, de tant d'univers qui n'ont pas ces paramètres-là. Donc, par le pur brassage éternel de ces éléments inobjectivables, comme dirait Conge, on obtient, si du moins... Si du moins on accorde quelque chose comme une force productrice à la nature, ce qui semble être difficile de ne pas lui accorder, on a l'explication de l'émergence de l'ordre à partir du désordre. Mais comment obtenir l'inverse? Son idée, c'est que c'est ça. L'ordre peut se concevoir comme un cas particulier du désordre, mais non l'inverse. Et donc, il me semble quand même avoir tenu quelque chose ici contre toute forme d'explication théologique. Point. Mais tu as raison de dire que l'essence du chaos ne nous est pas plus compréhensible que l'essence de Dieu. En bout de ligne, on aboutit avec un sorte de mystère insondable. Donc, oui. Oui, c'est ça. Provenez à ta deuxième question. Comment réconcilier son réalisme avec son pyrénisme? Dont je n'ai pas vraiment parlé ici. C'est important de savoir que pour... Ben, en fait, ce n'est pas vrai. Je l'ai évoqué parce que, en disant que tout est temporel au niveau de la nature naturée, donc des êtres finis que nous sommes, conge s'entend avec Montaigne pour dire que, en fait, ce qui a une existence purement fugitive ne mérite pas vraiment le titre d'être. C'est un terme trop fort pour décrire quelque chose qui est fuyant. C'est la réalité d'un ombre passagère. Walking shadow, dirait Macbeth. Et donc, pour justifier ça, il renvoie carrément à Montaigne qui dit pourquoi prenons-nous titre d'être de cet instant qui n'est qu'un Héloïse, un éclair dans son français, une Héloïse dans le cours infini d'une nuit éternelle. Donc, tout n'est qu'apparence au sens où il n'y a pas de fondement permanent derrière les apparences fugitives que sont les êtres finis. Donc, il défend l'insubstantialité foncière de toute chose, de son nihilisme ontologique. Au fondement de tout, il n'y a pas quelque chose de permanent. Même la nature naturée, il ne faut pas l'entendre comme un être, dit-il. Le chaos, ce n'est pas un être, c'est justement ce qui se rapproche le plus du non-être. Donc, on peut admettre ça, il me semble, que toute chose est fondamentalement insubstantielle, tout en reconnaissant que les couleurs, les sons, les innombrables spectacles de la vie auxquels mes sens mouvrent sont réels au sens qu'ils existent indépendamment de moi et que ça ne prend pas une conscience pour en supporter ou en générer ou en constituer l'existence. Les apparences existent en elles-mêmes et son phénoménisme est un phénoménisme objectif, c'est-à-dire qu'il y a de l'apparaître qu'il y ait des yeux ou non pour le voir. Il y a des apparences, il y a des êtres. L'être se confond avec l'apparaître chez lui, comme d'après lui, chez Anaximandre. Ce que ça veut dire d'être, c'est d'être disponible à un regard possible, mais ça ne prend pas un regard pour être. Donc, les apparences ne dépendent pas d'une conscience pour exister et en ce sens-là, il est vraiment réaliste, tout en étant nihiliste. Il y avait deux autres questions. Donc, M. Malata. Merci beaucoup pour la présentation. Je ne connaissais pas du tout Conch, donc c'est toujours intéressant de se confronter à de nouveaux penseurs. En fait, j'avais peut-être une demande de précision, c'est plutôt ça. À un moment, il a été dit que pour Conch, la notion de matière est trop pauvre, par exemple. Et en fait, je me dis, mais c'est quoi la matière pour Conch, sachant qu'il vit dans notre siècle ? Donc, je pense que, je ne sais plus, on ne parle plus de matière. On ne parle plus de matérialisme. Si on parle de quelque chose, on va parler plutôt de physicalisme. Et le physicalisme est beaucoup plus riche que juste le matérialisme. Les entités postulées par la physique sont faites d'une complexité absolument phénoménale, très, très, très diverse. Bref, j'avais peut-être un petit peu de mal avec ça. En quel sens peut-on encore concevoir une forme de matérialisme aujourd'hui, alors qu'on va plutôt parler de physicalisme partout ailleurs ? Et alors, ma deuxième question, c'est surtout, et ça, c'est plus une clarification, et puis mon deuxième point, c'est plutôt sur l'articulation entre chaos et auto-organisation. Parce que, il me semblait que ce qu'on avait à retenir, c'était que pour Conch, le chaos est premier, peut-être, c'est ça ? Mais est-ce qu'il y a quand même dans la nature des principes d'auto-organisation qui vont faire que des choses vont s'organiser, s'auto-organiser spontanément, à partir d'éléments chaotiques ? Parce qu'on m'en dit, si c'est le cas, à ce moment-là, ces principes d'auto-organisation, ce n'est pas chaotique. Donc, il ne peut pas y avoir que du chaos dans la nature. Il y a aussi des principes d'auto-organisation qui ne sont pas chaotiques. Et en fait, la relation entre chaos, désordre et ordre, en fait, donc chaos, auto-organisation, elle est assez compliquée. Certes, à partir du désordre, on peut créer de l'ordre. Mais à partir de l'ordre, on peut très facilement créer du désordre. C'est-à-dire que les phénomènes chaotiques étudiés sont, encore aujourd'hui, parmi les phénomènes chaotiques très très simples, il y a des équations de premier degré en mathématiques qui peuvent donner tout simplement des situations chaotiques. Donc, quelque chose qui a l'apparence d'une apparence analytique très simple peut, en réalité, donner naissance à quelque chose d'imprévisible. Donc, il y a très très bien étudié. Donc, à partir d'équations analytiques, ce qui peut paraître être comme une forme d'ordre, quelque part, naît très facilement du désordre. Et l'inverse aussi. Une question classique, c'est le problème à trois corps, par exemple, en étant mécanique newtonienne. Donc, une situation axiomatique assez simple dans laquelle tout est déterminé. Et pourtant, lorsqu'on a trois corps, régi par l'Elon Newton, on est incapable de trouver une solution analytique à ceci. Donc, naît potentiellement une situation chaotique. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une relation entre ordre, des ordres, entre chaos et ordre, qui me semble, enfin, qui est en réalité assez complexe. Et donc, je ne sais pas comment exactement Conch arrive à passer outre cette complexité de la relation entre le chaos et l'ordre d'un côté, le chaos de l'auto-organisation, par exemple. Je ne sais pas moi non plus. Non, j'ai une réponse un peu plus à vous donner. Pour la première question, Conch énumère au moins six raisons distinctes pour refuser le matérialisme et une de ses raisons, c'est de dire que la physique elle-même tend à réfuter les conceptions traditionnelles atomistes du matérialisme, même si certains philosophes, dont des bons amis comme André Consponville de Marcel Conch, tiennent à se décrire matérialistes. Donc, on finit par se demander avec qui il engage le dialogue ou si le matérialisme n'est pas une sorte de faux adversaire parce que lui-même, en citant des textes scientifiques qui approfondissent la question de la matière, finit par se dire qu'on aboutit à quelque chose comme tout est de l'énergie, étant donné le principe d'équivalence énoncé par Einstein. Qu'est-ce qu'imaginé, épicure, tout est atome et vide? Donc, d'accord, débarrassons-nous donc du matérialisme. Parlons de physicalisme, mais dans ce cas-là, on a un nature, c'est juste une autre manière de dire naturalisme, ce que défend Conch. Quoi qu'il n'est pas, il ne défend pas un naturalisme scientiste, mais bien un naturalisme vitaliste, comme j'ai essayé de le définir. Donc, il serait heureux de vous entendre, je pense, soulever ce point-là, dire qu'en fait, ça ne fait que confirmer son idée que le matérialisme est dépassé. Concernant la deuxième question plus délicate, il aboutit à la notion de chaos par négation de l'ordre. Puis par ordre, il veut dire quelque chose comme un univers spatio-temporel, comme celui dans lequel on se trouve. C'est une totalité structurée qui est définie par certains paramètres, certaines lois, qui fait que cet univers-ci n'en est pas un autre. On pourrait concevoir d'autres univers avec d'autres paramètres fondamentaux, d'autres lois. Mais tout ordre structuré est déterminé et donc fini. Et donc la nature, qui se sont postulés de base, qui est infinie, ne peut pas admettre des déterminations et donc doit être en elle-même indéterminée ou astructurée, acosmique dans le sens étymologique du terme. L'univers, pardon, la nature déborde l'univers du Big Bang. Il ne se réduit pas à l'univers du Big Bang. L'univers du Big Bang fait partie de la nature naturée et n'est pas donc la nature naturante. Donc, en faisant cette distinction-là, on situe toute forme d'ordre du côté de la nature naturée et on doit reconnaître que ce qu'il y a de l'autre côté, la nature naturante, ne possède pas ces structures-là et par définition, est donc chaotique en ce sens de désordonné ou de astructuré. Peut-on en dire plus? Peut-on l'identifier avec le vide quantique, par exemple, d'où émerge constamment? Je ne sais pas, mais plus je lisais conche, plus je me disais. Il ne le dit jamais lui-même dans ses écrits de grâce parce qu'on ne voudrait pas faire cette erreur que font beaucoup de philosophes de se prétendre experts en physique quantique. Mais il y a une ressemblance, en tout cas, je pense à première vue, en ce qui essaie de décrire conche et quelque chose comme un vide quantique éternel d'où émergerait spontanément, continuellement, de nouveaux mondes, de nouveaux univers, de nouveaux êtres. C'est ainsi que je me le représente, mais je ne suis pas sûr de savoir comment représenter le vide quantique de toute façon. Je ne suis pas sûr que ça m'aide. Je vais juste déplacer un point d'interrogation par un autre, mais vous voyez un peu, l'idée, c'est qu'il arrive par négation. Donc, la nature étant infinie, elle ne peut pas être ordonnée. Pour ce qui est de la relation précise, comment de ce désordre primitif ou originaire, on arrive à déceler des mondes ordonnés. J'ai tendance à croire que conche fait simplement dire, mais ça fait partie de la nature du hasard que d'admettre de telles possibilités, aussi infimes soient-elles. On peut imaginer des mondes, des magmas à structurer qui émergeraient constamment comme en ébullition à partir de cette source chaotique-là. Il y a des univers qui ne succèdent pas dans leur capacité à donner place à la vie, qui s'effondrent aussitôt apparues, retournent dans le chaos primitif. Mais d'autres univers, simplement partent sous l'effet de cette générativité continue, spontanée, qui est l'essence même du chaos, pour autant qu'on puisse la connaître, fait que de temps en temps, elle tombe sur des tout-capables de structures relativement stables qui vont durer quelques milliards d'années avant d'eux-mêmes se retourner à la source d'où vient toute chose, soit la peronne, l'illimité d'Anaximonde. Est-ce que c'est de ça dont il est question chez conche, finalement? Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. On aurait peut-être une minute ou deux pour une dernière courte question, courte réponse avant une pause de 15 minutes. Oui, rapidement. Je ne sais pas qu'est-ce que conche répondrait à une critique à la lumière de ce que tu nous as présenté, qu'on pourrait lui adresser. En fait, c'est ça. Donc, tu disais d'une part, pour lui, la métaphysique. En fait, c'est ça. Donc, après quand, on sait que la métaphysique, grosso modo, ça serait à proscrire pour un ensemble de raisons. En tout cas, je ne veux pas développer. Donc, finalement, je ne fais pas vraiment de la métaphysique, mais je fais un discours, disons, extra-scientifique qui ne rentrait pas directement en rivalité avec la science, d'après ce que j'ai compris. C'est-à-dire, je vais aborder des questions que la science ne peut pas résoudre ou du moins n'aborde pas directement. Donc, ça, c'est son sens de métaphysique. Mais en même temps, justement, Christophe a touché un point. C'est-à-dire qu'en reprenant des concepts qui ont une histoire dans la science comme matière, mais aussi qui semblent critiquer certaines conceptions de la matière, mais en même temps qui ne semblent pas tout à fait se baser sur la science, il semble quand même y avoir un enchevêtrement. Il semble empilé justement sur le terrain de la science. Et pour moi, le danger ici, ce serait que finalement, il finit par faire de la métaphysique dans un sens plus traditionnel, et donc la spéculation qui rentrerait justement peut-être en rivalité avec la science. Et là, tu dis qu'il faisait référence à certaines conceptions de la science contemporaine. Et donc, ma question, finalement, est-ce qu'il ne finit pas par justement finir par faire de la métaphysique et donc peut-être aussi, en abordant justement la science, à faire une sorte de pseudo-science? Peut-être, si on veut être moins poli, peut-être de la mauvaise science. Donc, est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là, finalement, de sombrer dans une forme de spéculation dans laquelle il semblait vouloir éviter à partir de sa définition qu'il avait donnée de la métaphysique? Il n'essaie pas de l'éviter, il assume pleinement que la métaphysique est spéculation, et que la philosophie, en son sens propre, est métaphysique. Donc, pour lui, tout ça va ensemble. La philosophie est métaphysique, est spéculation. Il n'y a pas de problème avec la spéculation, c'est le con, c'est ce qu'il fait. Ce qu'on vient de voir, c'est la spéculation métaphysique, qui se base sur certains arguments, mais il existe d'autres métaphysiques, et il admet lui-même que, quoi qu'il est convaincu de sa posture, il en existe d'autres, et il n'y a pas de manière absolue de trancher dans ces questions-là. On peut se fier à des critères de cohérence interne. Moi, je pense qu'il y a un autre critère, qui est celui phénoménologique de l'expérience de l'infini, dont je parlais plus tôt. Je pense qu'on ressent ce qu'il veut dire quand il nous parle, qu'on se sent, on est capable, en tout cas en droit, d'être non seulement en relation avec des objets finis, pratiques, utiles, mais que notre expérience est capable de déborder ça pour aller se confondre avec l'horizon de tous les horizons. On est capable de goûter, d'apercevoir l'infini, puis c'est à travers cette expérience-là, qui est aussi parfois appelée expérience mystique, c'est de cette expérience-là que nous provient ultimement la métaphysique. La métaphysique, au sens d'une pensée rationnelle, pour moi, c'est une façon d'essayer d'exprimer ce qu'on a vécu au sein de cette expérience-là de l'infini. Les poètes ont une autre manière. Puis, dans le pire des cas, la métaphysique se détache complètement de tout ancrage phénoménologique et devient pure spéculation. Ça, c'est le mauvais terme, le mauvais sens de la métaphysique, dont on a essayé de se débarrasser tous les empiristes, finalement, des temps modernes, et positivistes à leur suite. Mais on peut faire de la métaphysique en se basant sur l'expérience, c'est ce qu'a tenté Bergson en revenant à l'expérience de la durée réelle, c'est ce que Schopenhauer défend en nous rappelant que la volonté, l'en-soi des choses, après tout, au sens qu'ancien, nous est immédiatement accessible. C'est ce que défendait Husserl, selon ma lecture, dans la mesure où la phénoménologie se veut une ontologie et non pas seulement une épistémologie, etc. Michel-Henri, à sa suite. Donc, tous ces auteurs-là ont fait de la métaphysique, mais en se rapportant à l'expérience immédiate, qui n'est pas celle dont part la science, parce qu'elle part des objets publiquement observables, manipulables, mais ça, c'est une région circonscrite, restreinte, du champ total de l'expérience. L'expérience déborde de l'expérience objective ou d'objet. Et si on réintègre l'ensemble, ou si on reconsidère l'expérience dans son sens le plus élargi, on peut faire place à d'autres formes d'expérience qui ont tendance à rejeter ou mettre de côté la science, et voir qu'il y a là peut-être des raisons de croire en telle ou telle métaphysique. Donc, je pense qu'on peut quand même redonner une certaine crédibilité à la métaphysique aujourd'hui en l'ancrant dans l'expérience. C'est ce qu'a tenté de faire William James aussi, en parlant d'empirisme radical, d'ailleurs. James, qui a beaucoup influencé Husserl sur ces questions-là. Donc, je pense qu'il y a ça chez Comte aussi, il y a un ancrage phénoménologique. Merci beaucoup pour la présentation. Bravo. Plaisir. Merci. Applaudissements Applaudissements